Aux États-Unis, on a souligné aujourd'hui le 22e anniversaire des attentats contre le World Trade Center et le Pentagone. Richard, le président Biden a toutefois fait une entorse à la tradition en ce jour de commémoration. Oui, alors que pourtant, Sophie, on a répété les grands classiques, à commencer par New York, où bien sûr, tout a commencé. Oui, donc, on a fait sonner la cloche pour chacun des avions qui est allé s'écraser sur le World Trade Center, Sophie, puis celui qui est allé se fracasser sur le Pentagone, pendant qu'on voit que la vice-présidente Kamala Harris se trouvait aux côtés du maire de New York, Eric Adams, pour cette cérémonie à New York. Aussi, on soulignait à chaque fois, donc, l'avion qui est allé s'écraser, je vous le disais, sur le Pentagone, en Pennsylvanie, l'écrasement des deux tours, il y a des moments très solennels de silence. Au Pentagone, c'est un grand drapeau qu'on a déployé sur la façade qui a été reconstruite de ce côté-là. Encore une fois, on a fait dans la tradition, puisque c'est le secrétaire à la Défense, Lord Houston, qui a tenu part, participé à cette cérémonie-là, même cérémonie à Shanksville, mais le président, lui, se trouvait en Alaska, Sophie, parce qu'il rentre du Vietnam, il s'y a arrêté un bref moment après avoir assisté au sommet du G20 à New Delhi, en Inde. Donc, c'était un long voyage de retour, et c'est là, dans un hangar de l'aéroport d'Anchorage, qu'il a entouré de militaires, de premiers répondants, de responsables locaux, souligné donc cet anniversaire-là. Si on revient à New York, Sophie, la journée qui s'est déroulée ensuite, avec la lecture très normale des noms des victimes, on a fait ça année après année, et je vous fais entendre l'hommage qu'a rendu un petit bonhomme à cet oncle qu'il n'a jamais connu. Et mon oncle, Noel Mares. Oncle Noel, je suis très heureuse d'être appelé après vous. J'aime entendre les histoires de vous, et j'essaie de suivre votre exemple, de montrer la gentilité à tous lesquels que je rencontre et de vivre la vie à l'aise. Notre famille m'aiment de vous, et nous demandons que vous continuez à regarder nous. Vous n'allez jamais être oublié, oncle Noel. Touchant. Un autre sujet, Richard, la recherche de ce prisonnier évadé en Pennsylvanie. 12 jours plus tard, on le voit apparaître ici et là, mais les policiers n'ont toujours pas réussi à le coincer. Ils sont des centaines pourtant à rechercher, Sophie, et je vous en parle parce que c'est vraiment devenu l'événement dans tout ce coin de la côte est américaine. On le voit, il s'agit de Daniel Cavalcante, il s'est enfui le 31 août en utilisant ses... cette façon-là de monter comme un crabe. Il s'est rasé depuis et il a fait du millage, comme on dit, puisqu'il a volé un camion de livraison de lait. On a pu le voir sur les caméras de surveillance des résidences de deux anciens collègues de travail. Là, maintenant, la récompense s'est élevée à 25 000 $ pour sa capture. On croit bien qu'il a réussi à fuir le périmètre de la prison où jusqu'à 600 prisonniers et agents le recherchaient. Bon, mais on croit tout de même qu'il est dans le secteur. Juste vous dire que, Sophie, habituellement, les évader, c'est à l'intérieur de 24 heures qu'on réussit à les retrouver et à l'intérieur de deux kilomètres de la prison elle-même. Il a pas mal de succès jusqu'à maintenant, Cavalcante. Merci beaucoup, Richard. À demain.